Agressives, sculpturales, des appendices aérodynamiques démesurés, un regard perçant, tous ces éléments ne peuvent appartenir qu'à une auto taillée pour dévorer de la piste. Une voie rauque qui fait vibrer les murs, c'est celle d'un V8 de 800 chevaux qui respire à plein poumon. Cette voie, c'est celle d'une machine exceptionnelle, l'hommage de McLaren à l'un des plus grands pilotes de Formule 1, Ayrton Senna. Vous avez devant vous la McLaren Senna, celle qui pourrait bien être la McLaren la plus radicale jamais produite depuis l'hypercar hybride, la P1. Souvenez-vous en mars dernier au Salon de Genève, McLaren crée l'étonnement des visiteurs devant cette ovni, la McLaren Senna GTR Concept. Ses artifices aérodynamiques comme cette gigantesque pelle à tarte à l'avant en font une auto hors norme destinée uniquement à un usage sur circuit. Cette Senna, on est la version homologuée pour la route. Vous pouvez constater que la pelle à tarte a disparu au profit d'une lame plus exploitable au quotidien. Bon alors, ok, le design reste très torturé. Pourquoi ? Parce que tout, je dis bien tout, sur cette auto a été pensé pour créer un maximum d'appui aérodynamique et pour l'alléger au maximum. Même les ingénieurs ont poussé le bouchon très loin puisque cette peinture lui est spécifique pour limiter au maximum le nombre de couches pour ne pas l'alourdir. Résultat, cette Senna est la McLaren la plus légère depuis la mythique F1 produite en 1993. Seulement 1198 kg sur la balance, impossible sans l'utilisation à profusion du carbone. Le châssis est une coque en carbone, la carrosserie est en carbone, cet aileron gigantesque est en carbone, même les freins sont en carbone céramique. Cette Senna est construite sur la base de l'hypercar P1 et devient ainsi la troisième auto du programme McLaren Ultimate Series avec la P1 GTR. Une appellation réservée aux autos les plus rares et les plus extrêmes de la marque. Ladies and gentlemen, nous ici ce Capitaine speaking. Armement des tobogans et vérification de la porte opposée avant décollage. Bah oui franchement, avec une auto pareille, on est quand même plus proche de l'avion, voire du bicycle que de l'automobile. Pour vous donner un exemple, cette McLaren Senna est aussi légère qu'une Renault Clio. Ouais, sauf que la Clio de Meuse, tout le monde, fait 90 chevaux en moyenne, alors qu'ici on en a 800. Oui, oui, j'ai bien dit 800 chevaux. Alors, une Clio de 800 chevaux, et bah ça donne quoi ? On va voir ça tout de suite. La poussée de cette Senna est juste monstrueuse. Mon squelette s'imprime dans le dossier et pendant que je vous parle, on a déjà dépassé les 260 km heure. Alors, c'est simple, les 200 km heure sont pulvérisés en 6 secondes 8 exactement. Donc franchement, cette machine est absolument extrême. Le V8 biturbo de la 720S, reboosté pour l'occasion, propulse la Senna dans une autre sphère, à la moindre sollicitation. Les 300 km heure sont atteints en 17 secondes 5. C'est simple, le circuit d'Estoril, là où Ayrton Senna a gagné son premier Grand Prix de F1, passe pour une piste de karting, tant la Senna dévore le moindre bout de ligne droite et avale les courbes en une bouchée. Heureusement, les freins sont d'une efficacité et d'une endurance exceptionnelles. Mais au-delà de tous ces chiffres affolants, le plus impressionnant, c'est la tenue de route de cette Senna en courbe. Avec le travail qui a été fait sur l'aéro, imaginez qu'à 250 km heure, il y a 800 kg d'appui sur le toit de cette auto. C'est comme si vous y déposiez une Twingo de première génération. Et résultat, la Senna est totalement fixée pour le nez à la piste. Et les vitesses de passage en courbe sont juste irréelles. On est dans une autre dimension. Pour atteindre de telles performances, l'habitacle subit le même traitement que la carrosserie, dépouillement à l'extrême. Imaginez que tout ce qui fait cet habitacle ne pèse que 60 kg. Le siège conducteur affiche le poids record de 3,35 kg quand un siège de SUV varie entre 20 à 30 kg. Comment une telle prouesse est-elle possible ? Une fois encore, par l'emploi massif de carbone. Et puis les ingénieurs ont gagné par exemple 475 grammes par siège en ne les couvrant qu'avec ses pains de mousse, plutôt que de recouvrir la totalité de l'assise. Voilà comment vous obtenez une auto d'exception sans réelle concurrence, entièrement produite à la main. Cette Senna peut même s'envisager sur la route si vous avez un physique solide, parce qu'elle vous met réellement à l'épreuve. Et puis surtout l'autre souci, c'est que les 500 exemplaires produits sont déjà tous vendus, malgré le prix exorbitant de 930 000 euros.